Bonjour Moussa Sisoro, vous êtes le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux, vous êtes membre de l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales, vous êtes en même temps aussi le secrétaire général de la FGTSB. Déjà, on commence déjà l'entretien avec les conséquences de la longue grève des agents des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui bloque Moussa Sisoro ? Je vous remercie infiniment. Comme vous l'avez si bien dit, les travailleurs des collectivités territoriales sont en perpétuel mouvement de grève depuis pratiquement presque deux années. Cela est dû justement au fait que depuis deux ans, ils réclamaient un droit légitime qu'on refuse systématiquement de leur paie, c'est-à-dire la revalorisation salariale qui est sortie d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement du Sénégal et les organisations syndicales. Donc, pour apporter des clarifications, les travailleurs des collectivités territoriales étaient concernés par trois points. Le premier point, c'était le relèvement du point indiciaire au Sénégal qui est passé de 51.43 à 56.43. Le deuxième point, c'était la revalorisation, c'est l'augmentation généralisée des salaires par hiérarchie. Et le troisième point, c'était la hausse des primes allouées aux agents qui officient dans les structures de santé des collectivités territoriales. Pratiquement, depuis deux ans, nous sommes en train de nous battre pour que la force reste à la loi et réclamer justement du gouvernement le respect de ses droits légitimes au travers des collectivités territoriales. Et si vous avez bonne souvenance, le premier ministre de l'époque, M. Amourouba, avait reçu l'intersyndicale le 10 novembre 2023. Et ce jour-là, lors de cette rencontre, des décisions majeures ont été prises parce que le premier ministre Amourouba avait donné des garanties qu'il allait payer dans un délai de 10 jours en prenant des actes réglementaires pour instruire les exécutifs locaux, les receveurs-percepteurs municipaux à se conformer à la loi. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Alors, le Sénégal est rentré dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, nous avons changé de gouvernement. Le ministre des collectivités territoriales, M. Moussa Balafofana, nous a fait l'amabilité de nous recevoir le jeudi, le jeudi 18 dans son bureau. Mais quand il nous a rencontrés, j'avoue que l'atmosphère a été très conviviale. Et la chose la plus importante à retenir lors de cette rencontre, c'est que le ministre nous a dit qu'au moins, eux, ils reconnaissent que ce que nous sommes en train de réclamer, c'est un droit légitime. Et qu'ils sont en train, ils sont dans les dispositions d'aller vers un dénouement heureux. Mais quand il l'a dit aussi, nous, nous lui avons dit que l'administration, elle est continue. Elle ne peut pas être figée. Parce qu'elles, ces nouvelles autorités, elles sont au courant de tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous, nous pensons que ce qu'il faut faire, compte tenu déjà du fait que des statistiques ont été livrées depuis longtemps, parce que le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, qui avait fait le recensement dans toutes les collectivités territorielles, a livré des statistiques, justement, qui disaient qu'il y a 4000 et quelques travailleurs qu'on peut payer tout de suite. Et maintenant, qu'il y avait d'autres travailleurs qui sont sur la liste d'attente, qui doivent faire des compléments de dossier, et d'autres agents qui sont hors circuit, qui sont sur la liste rouge. Nous l'avons dit. Maintenant, ce qu'il faut faire, compte tenu du fait que l'administration est une compte uniquement, il faut commencer par payer. D'autant plus qu'il y a des maires, ici au Sénégal, qui avaient pris l'engagement de payer, qui avaient même commencé à payer. Mais ils se sont vus opposer le paiement dès le mois suivant. Je prends un exemple, la mairie de Fan.E, la Bérine de Piquin-Nord, et d'autres communes, où les maires avaient quand même pris la ferme décision de payer. Donc, on n'a pas l'impression qu'on est dans du saupoudrage, ou bien qu'on ne veut pas payer. Mais maintenant, la nouvelle équipe est là. Nous, ce que nous demandons, l'administration, elle est continue. Ils n'ont qu'à s'approprier des recensements qui ont été effectués par le Centre national de la fonction publique locale de la formation, et commencer à payer. Mais il n'y a que ça. Moussa Sisero, si je vous comprends bien, l'intersyndicale va poursuivre la grève. En tout cas, ce qui est évident, nous, les travailleurs, ne sommes pas disposés à lâcher du lest. Parce que nous estimons que l'administration, elle est continue. Les nouvelles autorités du pays, en prélude même à la campagne électorale, je veux nommer le premier ministre Ousmane Sanko, mais lui-même, il avait fait une sortie pour reconnaître que les travailleurs des collectivités territorielles ont été abusés dans leurs droits. Mais aujourd'hui, c'est une occasion, on rêvait justement, de régler ce problème-là de manière définitive. On ne peut pas nous mettre dans des situations de, je ne sais pas quoi, de commissions à n'en plus finir, parce que les commissions ont déjà fait leur travail. Nous, c'est ce que nous croyons. C'est notre intime conviction, nous, nous pensons qu'on ne peut plus revenir en arrière dans cette histoire-là. Il faut payer, il faut payer. D'accord. Maintenant, une question. Les autres municipaux comptent bloquer les permis d'inhumation. Est-ce une information avérée ? Voilà, moi, hier, ce n'est pas une information qui est avérée. Parce qu'il faut comprendre aussi les êtres humains. Et donc, nous sommes victimes d'injustice, que nous aussi, nous devons créer une injustice. N'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, dire que nous n'allons pas délivrer des bulletins d'inhumé, et dire aussi que nous allons fermer les cimetières, ça, cela n'a jamais été dit. En tout cas, moi, mon syndicat n'est pas dans cette histoire, et l'intersyndical, je pense que nous ne sommes pas dans ça. D'accord. C'est vrai que nous réclamons le droit, mais quand même, il faut savoir raison garder. Il y a des choses qu'on ne doit même pas dire. Comment on peut demander à des travailleurs de ne pas délivrer des bulletins d'inhumé ? C'est des informations qui circulent depuis hier. Non, mais ça, et puis ça, mais ça peut même créer des problèmes de santé publique. Imaginez-vous des morgues remplies de morts, qu'on n'arrive pas à enterrer. Vous voyez ce que ça fait ? C'est inadmissible quand même. Non, c'est ça, mais vraiment, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je n'aime même pas qu'on parle de ça, parce que ça, c'est de l'unonymie à mon sens. Sur un autre registre, Moussa Sisoko, vous êtes le secrétaire général de la FGTSB, qui est victime, finalement, pour diriger la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Je pense que les dés sont déjà jetés. Moussa Sisoko a été élu à l'unanimité sur les 27 secrétaires généraux que compose la FGTSB, que dirigeait mon ami et frère Fossil Yadiaï, il a été porté à la tête de la Fédération générale des travailleurs des collectivités territoriales par 15 secrétaires généraux de syndicats affiliés. Moi, vraiment, je ne voulais pas trop me pencher là-dessus, parce que moi, pour moi, la récréation est terminée. Je suis le secrétaire général de la FGTSB, je suis le secrétaire général légitime. Et je voulais interpeller l'État du Sénégal, qui ne se laisse pas manipuler par les manipulateurs. Le seul secrétaire général de la FGTSB s'appelle Moussa Sisoko. C'est clair comme l'eau de roche. Et nous avons toute la documentation qui s'y est pour attester de cela. Mais non, comme que le rêve est permis, les gens peuvent rêver. Ils peuvent rêver, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller occuper les plateaux de télévision. Comme un seul homme, la FGTS va préserver l'héritage de Cidia. Et l'héritage de Cidia passe par Moussa Sisoko, qui fut son meilleur ami et son fidèle compagnon de plus d'une trentaine d'années. Moi, personne ne peut me divertir. Moi, ces sorties-là dans la presse des simulacres de congrès ne me divertiront pas. et me laissent froid. Je ne regarde même pas ces choses-là. Parce que moi, j'ai des milliers et des milliers de travailleurs qui me font confiance. Je suis en train de me battre pour cela. Mais moi, ces gens-là qui parlent de FGTSB et qui se réclament... D'ailleurs, moi, j'ai déposé une plainte devant le procureur de la République pour usurpation de fonctions faux et usage de faux. Moi, c'est ça. Vraiment, j'ai déjà clôturé ce chapitre-là. Et je pense qu'avec mes camarades, nous l'avons déjà clôturé. Nous, nous parlons d'autres choses. Nous ne parlons plus de la FGTSB parce qu'il n'y a qu'une seule FGTSB, c'est celle qui est dirigée par Moussa Sisoko. Et finalement, l'État dans tout ça ? Mais nous attendons l'État. Mais l'État aussi doit prendre ses responsabilités. En faisant quoi ? A remettre à César ce qui appartient à César. Moi, je ne peux pas... C'est ce monsieur-là qui prétend être le secrétaire général de la FGTS. Mais lui, il ne cotise pas à la FGTS. Il n'a pas son bureau à la FGTS. Il est un syndicaliste ambulant qui se permet de dire aux gens que lui, il est le secrétaire général. Mais qui l'a nommé ? Dans nos textes, c'est clair. Ils ont dit que c'est les secrétaires généraux, les syndicats affiliés, qui élisent en leur sein, en cas d'absence du secrétaire général, un intérimaire. Mais moi, j'ai été porté à la tête du syndicat par toutes les régions du Sénégal. Vous, vous étiez là. Vous êtes témoin de l'histoire. Mais lui, il se lève un matin, il prend trois pelés, deux tendus, il crée un simulacre de congrès à Rufusque avec des papiers bidons pour faire croire aux gens qu'il est le secrétaire général. Et puis, il n'a qu'à dire. Il dit qu'il a 12 syndicats affiliés. Mais il n'a qu'à les citer. En tout cas, sur les 15, personne n'a mis sur les pieds à son congrès. Personne. Donc, lui, il faut qu'il arrête de manipuler les gens. Mais en tout cas, nous, nous le connaissons. Il ne peut pas nous manipuler. Il ne va pas manipuler les nouvelles autorités. Parce que les nouvelles autorités, nous, nous leur avons déjà parlé. Il faut que la force reste à la loi. On n'admettra pas qu'un usurpateur veut faire du forcing. Le forcing n'existe pas au Sénégal. Donc, le ministère doit forcément réagir. Mais il doit réagir. Et dans le bon sens. Parce que moi, c'est mon plénipotant cher qui a déposé la demande de candidature. C'est M. Mansour Gaï, qui est mon plénipotant cher, qui est secrétaire général du syndicat de l'hôtellerie, bar-restaurant, qui a déposé pour la FGTSB sa demande de candidature. Personne d'autre ne l'a fait. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et arrêter vraiment. L'État doit prendre ses responsabilités pour cette histoire. Et nous interpellons l'État à prendre ses responsabilités. Nous sommes le syndicat, la centrale syndicale légitime. Et la centrale syndicale légitime, c'est celle qui est dirigée par Moussa Jizoko. C'est clair. Nous, on ne va pas transiger là-dessus. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre question. Je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux, membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, B, dirigée à l'époque par Feux Sillandiaï. Merci infiniment, Moussa Jizoko. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.